Alors, ce que vous dites, c'est plutôt qu'il faut corriger une relation anormale entre, par exemple, le grand groupe pharmaceutique qui a beaucoup de relations avec de l'argent et de reconcentrer sur la nature pour encore concentrer sur les recherches pour vraiment trouver de nouvelles découvertes. – Oui, et puis il faut faire attention parce que, par exemple, aux États-Unis, je ne sais pas si vous avez suivi ça, les États-Unis sont le pays qui est le plus inquiétant au monde en termes de santé. Encore une fois, l'espérance de vie aux États-Unis diminue régulièrement depuis 10 ans. – Et la raison ? – Il y a deux raisons, enfin il y a trois raisons. La première raison, c'est l'obésité. Et l'obésité, elle est due à l'épidémie de sucre. Le sucre est comme une drogue. Si vous prenez du sucre… – Oui, c'est facile d'être développé l'addiction. – Une heure après, vous avez envie de remanger du sucre. Voilà. Ça donne une addiction. Donc, il faut lutter contre toutes les boissons sucrées, empêcher les enfants de boire des boissons sucrées. Il faut faire très attention parce que sinon, vous vous promettez, donc les États-Unis sont le pays qui a la plus grosse proportion d'obèses. Et les obèses ont une baisse de l'espérance de vie très significative. Ça, c'est un premier point. La deuxième chose qui s'est passée aux États-Unis, ce qui est terrible, c'est qu'il y a une industrie pharmaceutique qui s'appelle Purdue. Ça va vous rappeler quelque chose si vous connaissez l'histoire de Chine et l'histoire de Hong Kong. C'est quand les Anglais ont emmené les Chinois à consommer de l'opium. On rappelait la guerre de l'opium et la guerre des boxeurs. Eh bien, il s'est passé la même chose. C'est-à-dire qu'un laboratoire qui s'appelle Purdue a réussi à convaincre les médecins, les autorités que les drogues basées sur l'opium n'étaient pas addictives. Et on a estimé que ça a fait 500 000 morts. C'est donc l'industrie pharmaceutique aidée par des cabinets de conseil pour des milliards qui a réussi à rendre droguée la population américaine avec une mortalité qui est plein de procès en cours pour ça. C'est des choses établies. Déjà, McKinsey, qui les conseillait, a payé plusieurs centaines de millions de dollars pour arrêter les poursuites parce que c'est eux qui expliquaient comment il fallait payer les médecins, comment ils avaient des partenaires. C'est un rapport du Sénat américain, ce que je vous dis. Ce n'est pas mon opinion. Ils avaient des partenaires dans la FDA, ils avaient des partenaires dans le gouvernement, ils avaient des partenaires dans Purdue. Et donc, ça veut dire que c'est l'industrie pharmaceutique qui a tué 500 000 personnes en disant que c'était pour leur confort. Et tout le système était celui lié au fait qu'on disait qu'il n'y a pas de raison de supporter la moindre douleur. Donc, même si vous avez mal au genou parce que vous avez trop marché, on vous donne de l'opium. Vous voyez, il ne faut pas faire ça. Et donc, ça, l'Amérique a tué énormément de gens du fait de l'absence de contre-pouvoir. Vous savez, en Chine, il y a eu plusieurs industries qui ont été pénalisées pour de la corruption. Vous savez que quand vous avez quelque chose comme Pfizer, c'est 81 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est l'équivalent du PIB de la Nouvelle-Zélande. La puissance de ça, c'est incroyable en termes financiers. Avec la moitié de bénéfices, on peut acheter tout ce qu'on veut avec ça. Donc, il y a un problème avec ces sommes absolument considérables. Il n'y a pas assez de contrôle sur les rapports de conflits d'intérêts qu'il y a entre les gens qui prescrivent, les gens qui décident que ces médicaments peuvent être disponibles ou pas disponibles. Et la force qui est en regard, la défense en face de cette force financière phénoménale n'est pas assez puissante. Ça va que le conflit d'intérêts, on en parle aussi en Chine, entre les médecins et les groupes pharmaceutiques. Et le troisième point ? Vous avez dit qu'il y a trois points, n'est-ce pas ? Le troisième point, c'est qu'aux États-Unis, il y a une inégalité considérable, en particulier considérant le soin. Pour les soins, si vous voulez, il n'y a pas, comme nous avons, comme vous avez la sécurité sociale, c'est-à-dire les soins qui sont presque gratuits pour tout le monde, parce que l'on paye, mais les gens payent au fur et à mesure qu'ils sont malades. Donc, s'ils n'ont pas pris d'assurance pour les couvrir, en l'espace, s'ils doivent aller dans une réanimation, par exemple pendant trois semaines, ils peuvent être entièrement ruinés, avoir leur maison à vendre, tout vendre, parce que ça coûte extrêmement cher et qu'il n'y a pas d'assurance automatique d'État pour couvrir les dépenses de santé. Donc, il y a cette inégalité de moyens pour payer les soins, c'est considérable. Il y a l'obésité et il y a eu l'intoxication par les médicaments de l'industrie pharmaceutique.